oh la vie de la merde des lionels in aegin de ces chômeurs oh là des chômeurs la vie de ma merde la xbox la pauvre oh là oh là elle est plus grosse que paillettes la xbox la vie de la merde les amis moi j'attends juste le match pg barcelone pour voir ce qu'ils vont faire les parisiens oh là c'est bien beau de se la péter face à marseille en pleine guerre civile c'est le bordel y'a rien qui va au club l'entraîneur qui est parti c'est bien facile et voilà que c'est le petit saint germain vous êtes sensé concurrencer les plus grandes équipes européennes et vous venez frimer contre marseille une équipe qui est en plein désarroi une équipe qui est en plein de reconstruction oh là honte à vous les parisiens honte à vous de vous contenter de ça la vie de ma mère oh là contre munich vous vous étiez où contre munich il y avait personne personne les parisiens le pas honte saint germain oh là notre entraîneur c'est le concierge du stade oh là que c'est un concierge c'est le gardien de la commanderie c'est ça notre entraîneur et vous êtes content de gagner oh là bande de merde va oh là j'attends p et j'ai barcelone et je vais voir les parisiens en dépression ça va être mon plus grand bonheur oh là je vais aller acheter le slip de barcelone le string s'il faut les chaussettes tous derrière le barça parce que vous êtes des prétentieux oh là vous êtes très petit les parisiens très petit oh là je sais pas moi vous pouvez au moins saluer le courage des marseillais quand même ou là vous pourrez au moins au moins dire marseille avec ce qui se passe ils ont quand même fait quelque chose non eux ils sont là allez on appuie là où ça fait mal eh ben écoutez on verra face à barcelone on verra quand vous allez vous prendre une remontada par barcelone et que tous vos supporters ils seront en pleurs moi je serai là les gars je serai là et j'aurai mon plus grand sourire sur le visage j'ai pas peur de les supporters du psg aucune fierté voilà le psg vous ont viré du stade comme des petites merde ils vous ont utilisé à l'époque de jérôme roten voilà quand personne voulait voir le psg et une fois qu'ils ont ramené neymar mbappé ils vous ont viré et vous comme des pigeons vous allez au bourget ouais néné pète moi le cul neymar on t'aime néné allez au bourget bourgez vous le cul les gars arrêtez les gars arrêtez un peu et un peu d'honneur et un peu de fierté voilà et un peu de classe la classe ça se paye pas et ça c'est pour Kurzawa voilà il se cure l'anus tout le match et c'est le premier à chambrer tout le monde pourquoi tu chambres Kurzawa pourquoi tu chambres t'es nul palmarès de Kurzawa j'ai des tatouages oula tu le vois frère on dirait un rugbyman fidji avec ses tatouages à moi là arrête de faire le merde Kurzawa poil dans les vestiaires qui chambres les supporters on sait très bien que tu as fait ça parce que le stade il était vide le vélodrome il était vide sinon tu serais pas sorti du stade et tu le sais très bien et fais pas le fier parce que les supporters les joueurs du psg ils sont arrivés en civil à marseille avec un bus civil d'accord il n'y avait pas le bus du psg rêvons plus grand non oula vous étiez dans un bus de ville tout ça pour venir pour pas parce que vous avez peur parce que vous avez peur et après tu viens chambrer dans les vestiaires tu chambres dans les vestiaires et à la fin du match tu te caches dans le coffre de la voiture pour sortir du stade c'est ça c'est ça le foot d'aujourd'hui les gars arrêtez un peu les parisiens avec ce comportement fait gagner un classico deux classico 100 classico mais vous gagnerez jamais le respect ça c'est une chose que vous gagnerez jamais c'est parfait pour le petit ça pour la rentrée merde merde tiens je vais casser pas fait l'esprit chaque fois que je suis au magasin voilà je me retourne je voyais un bébé il me regarde comme ça voilà toujours au magasin les bébés me regarde dans les yeux je sais pas ce qu'ils disent oh là t'es là tranquille je te retourne tu vois un petit il est comme ça oh là tellement t'es là que je te trombe en question est-ce que c'est moi son père est-ce que j'ai baisé sa mère je l'ai laissé oh là les gars la vie de ma mère frère c'est le prochain bébé qui me regarde comme ça bébé ou pas bébé coup de tête patate je vais acheter un petit jouet à isaac les gars voilà je sais pas quoi lui prendre la vie de ma mère ils sont où les action man les gars où sont les action man j'ai toujours rêvé d'en avoir un oh là comme par hasard quand j'ai de l'argent pour en acheter à mon fils il y en a plus où est le action man les gars je veux ça oh là il y a boubou derrière il y a végéta aussi voilà végéta les gars je vais prendre un kilo de mbappé le parisien ils sont contents ils ont battu le neuvième de ligue 1 et ils sont contents arrêtez un peu va allez concentrez vous sur le barça qui vont vous péter en l'air et arrêtez nous casser les couilles voilà ouais nous c'est vrai que les marseillais au match allé, on vous a chambré. Mais c'est normal qu'on vous chambre. Nous, on n'a que ça, frère. On n'a que ça dans l'année. Mais vous, vous avez des gros matchs qui arrivent. Vous devez vous préparer mentalement, physiquement pour les grosses affiches qui arrivent. Mais le PSG, les grosses affiches, ils s'en fichent. Eux, ils veulent juste battre l'OM. Ils sont contents. Voilà. Et je vais bien me marrer quand Messi va vous mettre un coup franc lucarne. C'est une frontière sans douanier. Je vous préviens, ce soir, je fais un grand tri dans mes amis. et elle va faire un grand tri dans ton vagin. Grosse folle. Fais un tri dans ton vagin. Contrôle un peu. Il y a qui qui rentre, il y a qui qui sort. Ton vagin est en démocratie. C'est un pays sans frontières. C'est un péage sans... C'est une autoroute sans péage. Voilà. Les amis, il faut qu'on parle d'un nouveau sujet. Voilà, c'est incroyable. Tout à l'heure, je cherchais dans la région un coach sportif. Voilà qu'il y en a 10 000 de disponibles. Il y a plus de coachs sportifs que de sportifs. Voilà que c'est incroyable. Les coachs sportifs improvisés, là. Le mec, il a deux abdos. Voilà, il a un peu de biceps. Et il court... Il fait le tour de la forêt. Voilà, il croit que c'est un coach sportif. Arrêtez, les gars. Il y en a trop de nos jours. Et le pire, c'est que vous faites de l'ombre au vrai coach sportif. La vie de ma mère. Un coach sportif, c'est quoi ? C'est un chômeur qui fait du sport. Arrêtez de croire que c'est ça. Vous n'avez pas de diplôme. T'as quoi comme diplôme ? Ouais, j'ai le brevet de natation. Je n'ai pas 100 CM2. Voilà. Et j'ai le BSR. Arrêtez, les gars. Soyez sérieux au bout d'un moment. Coach sportif. En fait, c'est un chômeur. Et si tu te vas avec lui, ça devient un coach sportif. Voilà. C'est des cloches sportifs. Voilà que c'est la vérité. Frère, le mec, il te dit quoi ? Il prend un chronomètre. Et il te chronomètre. Tu vas le payer pour ça, le mec ? Et voilà. Vite ma mère, le coach sportif, il va te dire quoi ? Écoute, viens, je te prends sur mon aile. Tu vas avoir un corps de rêve. En une semaine, deux semaines. Dès qu'il te voit, il te dit quoi ? T'as vu ça, là ? Ça, c'est des années de travail, ça. Ça, ça vient pas tout seul. Ça, c'est après des années, des années. Des années d'efforts où tu lâches pas. Il faut savoir. Tu m'as dit qu'en une semaine, je pourrais avoir un corps de rêve. Voilà. Tu les vois sur Internet aussi. Comment avoir une plastique de rêve en 7 jours ? Premier jour, tu fais 1000 pompes. Deuxième jour, tu fais 3000 abdos. Troisième jour, t'es mort. Voilà. Quatrième jour, tu ressuscites. Cinquième jour, t'es dans le coma. Sixième jour, tu te relèves du coma. Septième jour, t'as un corps de rêve. Arrêtez, les gars. Là, c'est pas vrai.